Musique C'est délicieux Charlotte Goutelou suivie de très très près par Henri Jean Servat que je salue Bien volontiers On va parler cinéma avec le nouveau film réalisé et interprétable Par Audrey Dana Si j'étais un homme Si j'étais un homme Audrey Dana devant, derrière la caméra Audrey Dana qu'on connait comme actrice Mais qui avait réalisé il y a 3 ans une comédie qui avait très bien marché Sous les jupes des filles Souvenez-vous, un million et demi d'entrée Avec Isabelle Adjani, grande amie d'Henri Jean Vanessa Paradis Sylvie Testu, Alistair Glioni Laetitia Casta, que du beau monde C'était une comédie qui nous plongeait Toujours avec beaucoup de rire Dans l'intimité des femmes C'était osé, assez décomplexé Parfois un peu trash, c'est vrai Là on est vraiment, on retrouve cette écriture, ce ton Cette veine-là Donc c'est une bonne nouvelle Gageons que ça attire autant de spectateurs en salle Alors vous voyez l'affiche Un matin, elle s'est réveillée avec un truc en plus Dans le film, Audrey Dana joue Jeanne Jeanne, c'est une femme fraîchement divorcée Jeanne n'en peut plus des hommes Elle a décidé que c'était terminé Parce que ça allait bien Qu'elle avait trop souffert Donc Jeanne mène une existence paisible En garde alternée En continuant à travailler Et puis voilà qu'un beau matin Truc de dingue Jeanne se réveille avec un truc en plus Jeanne a un sexe d'homme Elle est partie d'un constat, d'une question Que certains se sont déjà posées Qui n'a jamais imaginé ce que ça ferait De vivre dans la peau du sexe opposé Ne serait-ce qu'un jour C'est vrai, nous les filles Ça va durer une journée en fait, c'est ça ? Exactement Nous les filles, quand on est petite Par exemple, on se dit Les garçons, ils font pipi debout Bon ben voilà Elle est partie d'un truc très rigolo Un peu anecdotique Et elle en a fait une comédie Qui est évidemment cocasse Parce que c'est très visuel Cette Jeanne, elle se réveille Elle a toujours ses grands cheveux Sa poitrine, elle est tout à fait féminine Mais hormis le fait qu'elle a ce truc en plus Son tempérament, lui aussi, va changer Il va devenir un peu macho Un peu viril Il va regarder les filles Donc je dois dire que c'est très très drôle Il fallait l'oser quand même Audrey Dana l'a fait C'est vrai que quand on a fait une première comédie Qui a bien marché C'est plus facile de monter un film Parce qu'un scénario comme ça Voilà, ça peut faire peur aux producteurs Surtout quand il faut l'annoncer à son gynécologue Alors ça c'est énorme Le gynécologue c'est qui ? C'est Christian Clavier Qui est évidemment jubilatoire dans ce rôle de gynéco Au bout du rouleau, le type il fait genre Non tout va bien, tout est sous contrôle Mais non, rien n'est sous contrôle Il y a aussi Eric Elmosnino Et la charmante Alice Bélaïdi Nous avons rencontré Audrey Dana Très sympathique, on peut dire Parce que là ça s'y prête Audrey Dana, une fille qui en a Pas mal Bonjour Audrey Bonjour Cette idée là complètement géniale Et hyper visuelle Il faut bien le dire Elle remonte à quand ? Toutes les filles Beaucoup, beaucoup d'entre nous En tout cas A déjà eu l'idée Et depuis toute petite Moi je crois que la première fois Que ça a dû me venir C'est en regardant mon petit frère Et en me disant Mais pourquoi il peut faire pipi dehors Et pas moi, voilà C'est ça Vous avez écrit ce film Avec deux femmes De scénaristes Est-ce qu'après tout Ça aurait pas été plus simple De faire appel à deux hommes Pour explorer la masculinité ? C'est une très bonne question Mais je vous remercie Charlotte Alors en fait J'ai commencé le travail d'écriture Par des deux mois d'entretien Avec une grosse centaine d'hommes Qui a osé me parler De leur intimité J'ai fait des questionnaires J'ai reçu des questionnaires Et d'après les réponses Je me suis dit Voilà là J'ai l'impression d'être Un peu sur des cas particuliers Donc je vais les recevoir Parce que j'avais pas envie D'être que dans le cliché Évidemment que je m'en amuse De ces clichés Pour mieux les exploser On se serre la main Et on travaille ensemble Mais quelle énorme on connait ! Elle est un peu spéciale en ce moment On sait pas trop ce qu'elle a Mais il y a pas de soucis Cette jeune elle a les cheveux très longs Elle a de la poitrine Elle est très féminine Mais vous avez aussi adopté Les codes masculins J'ai beaucoup observé les hommes Et puis je pense qu'on a tous Une part de l'autre sexe Donc j'ai été voyager là-dedans En fait tout simplement Est-ce qu'aujourd'hui Vous regardez les hommes Un peu différemment ? Je pense vraiment que oui J'ai toujours une tendance A être proche des garçons Mais j'ai mon regard Sur les femmes aussi Qui a changé J'adore les femmes Je trouve les femmes sublimes J'ai toujours beaucoup regardé les femmes Mais aujourd'hui Je me dis Si j'étais un homme Ce serait pas simple pour moi C'est catastrophique Vous me rassurez pas du tout là Ne paniquons pas Tout va bien Très bien Je sais pas ce qui m'arrive Mais je veux que ça s'en aille Et après lève là Une merde des amis Avec une bite C'est quand même très gênant Évitons la vulgarité On a un acteur très fort Et aguerri en comédie C'est Christian Clavier Qui vous a dit oui C'est une belle trouvaille Je dois avouer Que j'étais très impressionnée Christian Clavier C'est vraiment C'est des souvenirs d'enfance Qui remontent Je suis pas très facilement impressionnable Je dois avouer Que face à Christian Je sais pas la maligne Pour moi Quand il a dit oui Ça a été génial Parce que c'est comme S'il venait apporter une caution En fait A ce projet barré Tout ira bien Vous êtes sûre ? Parce que vous avez l'air très inquiète quand même Du tout Ah du tout Du tout Est-ce que c'est un film Qui a été dur à monter ? J'ai eu la chance d'être suivie Parce que grâce à Sous les jupes des filles Avec un million et demi d'entrée En effet On m'a davantage fait confiance Avant Sous les jupes des filles J'aurais pas pu faire ce film Et c'est d'ailleurs pour ça Que j'ai décidé de le faire maintenant Je me suis dit Peut-être je referai jamais autant d'entrée Et donc j'aurai jamais la possibilité Et comme c'était Pour moi un boulevard de comédie Toute l'année d'écriture Je me suis dit Mais pourquoi personne ne l'a jamais fait ? Pourquoi aucun réalisateur N'a eu cette idée ? Merci beaucoup Audrey Avec plaisir Merci de m'avoir accueillie Ça sort la semaine prochaine ? Mercredi prochain Charmante Audrey Dana Petillante Et voilà On se retrouve demain Charlotte On va parler cinéma demain